On a donc vu toutes sortes d'intrusions d'ennemis venus des confins de la galaxie ou de brèches interdimensionnelles. Mais il y a aussi tout un sous-genre dans l'invasion de l'intérieur. Au 19ème siècle, ça se traduit dans le gothique avec Dracula entre autres, mais on verra ça prochainement. Mais dans les pays capitalistes après la seconde guerre mondiale, l'heure est d'abord à la peur du communisme. Et c'est donc dans ces conditions, sur fond de maccartisme aux Etats-Unis, qu'un certain nombre de films d'invasion vont refléter la peur des élites que les honnêtes citoyens et citoyennes se convertissent de gré ou de force aux idées bolcheviques. Il faut dire que le monde politique à l'époque est enclin au délire SF, avec par exemple la création du concept de brainwashing par l'agent de la CIA et propagandiste Edward Hunter, qui est censé expliquer pourquoi les soldats prisonniers en Corée ont pu parfois passer dans l'autre camp. Mais dans le cinéma et la littérature d'invasion, cette idée de grand remplacement communiste est traitée symboliquement. Bonnie S. Murphy, dans la partie qu'elle consacre aux aliens, androïdes et zombies dans son ouvrage de gothique suburbain dans la culture populaire américaine, remarque un changement de paradigme. Avant la guerre, l'horreur et la SF aux Etats-Unis se concentraient pour la plupart sur des dangers externes, qui étaient généralement personnifiés par des menaces ouvertement extraterrestres ou surnaturelles. Dans son horrible sillage, un important courant en littérature et en cinéma de genre s'est mis à se focaliser sur des dangers bien plus proches, plus familiers. C'est le cas dans Invaders from Mars, It Came from Outer Space, The Brain Eaters, The Brain from the Planet Arras, ou encore I Married a Monster from Outer Space. Le dénominateur commun, l'invasion commence toujours dans une petite ville idéalisée, ce que Murphy appelle The Very Heartland of the American Psyche, le cœur même de la psyché états-unienne. À chaque fois, un personnage témoin, enfant, médecin, épouse, découvre peu à peu que tous les gens qui l'entourent ont été remplacés par des répliques extraterrestres, ce qui se remarque en général par leur attitude, comme la perte d'émotion dans Body Snatchers. À l'intérieur, il est différent. Ses réponses ne sont pas justes émotionnellement. L'autre chose qui l'est trahi, car cet élément est presque imperceptible, ou du moins n'est perceptible que par l'entourage proche, est l'aspect lisse du corps de remplacement. Le corps est extraterrestre par sa perfection même, sans entailles ni cicatrices, ni aucune des innombrables petites imperfections qui témoignent d'une vie normale. Ce que Ben Esma fait souligne dans son chapitre, c'est qu'il n'y a pas que la peur rouge et ses froids bolcheviques sans cœur derrière ses récits. Le lieu où se déroulent ses romans et ses films, la banlieue, Suburb, représente quelque chose de particulier aux États-Unis dans les années 50. Ce sont de vastes étendues recouvertes de centaines de petites maisons insupportablement identiques, qu'on appelle des lavé towns, jaillées de nulle part, sans aucune identité, sans histoire. Pour pas mal de commentateurs un peu réacs, c'est la fin d'une époque. C'est la destruction de la petite Amérique provinciale tranquille, traditionnelle, au profit d'une modernité monotone, factice, industrialisée, qui favorise les petites classes moyennes et même certaines minorités eurodescendantes qui vont désormais vivre en pavillon dans les périphéries. Dans les grandes villes états-uniennes, c'est souvent l'inverse du modèle français. En centre-ville, les quartiers populaires surpeuplés. En périphérie, les suburbs blancs, petits bourgeois, qui vont du quartier de la famille White à Wistery Lane suivant la CSP. Bref, donc, le thème du remplacement dans la fiction d'invasion des années 50 concentre à la fois la peur d'une menace communiste, une critique de la société de consommation et un fond de classisme qui voit dans l'émergence de ces villes produites à la chaîne, le triomphe du mauvais goût populaire et la décadence de la culture. Puis, dans les années 80, avec l'avènement du néolibéralisme et donc de la supériorité de l'intérêt des classes supérieures sur le bien commun, on donne un twist au thème du remplacement. Ce n'est plus le commun des mortels qu'on remplace et qui devient une réplique ou un robot, mais les classes dominantes. C'est comme ça que, dans The Live, on découvre que les plus riches et les élites politiques ont fait un pacte avec une espèce extraterrestre, les autorisant à coloniser la planète au moyen de dispositifs imperceptibles de propagande et donc de contrôle des esprits. La subtilité est donc que les classes possédantes n'exercent pas directement ce contrôle, mais signent la subjugation de l'humanité contre l'assurance d'un profit juteux. Et même si au premier abord ça pourrait faire un peu conspi, ça n'est pas le propos du film. Ajuster la variable vie humaine à la variable profit, c'est juste littéralement du capitalisme. Alors John Carpenter n'est pas nécessairement anticapitaliste, mais c'est un régulationniste disons. Et il voyait ce film comme une mise en garde vis-à-vis des Reganomics. Plus récemment, un épisode de la série Black Mirror actualise le thème de l'ennemi intérieur en questionnant le rapport des forces armées à leur tâche. Dans Man Against Fire, Stripe et Hunter font partie d'une brigade qui traque les cafards, des créatures humanoïdes visages pâles et aux dents acérés, qui s'expriment par des grognements et des cris. Dans la dystopie où ça se déroule, les unités de cette brigade sont toutes équipées de l'implant MAS connecté à leur cerveau et qui les assiste dans leur mission. Stripe fait son boulot avec Zell jusqu'au jour où l'une de ces créatures fait bugger l'implant à l'aide d'une lampe. Il va découvrir que l'implant projette une réalité virtuelle dans son esprit et que les créatures qu'il appelle des cafards sont en fait des êtres humains tout à fait ordinaires. L'armée utilise cet implant pour s'assurer que les unités de la brigade n'aient pas de cas de conscience et donc d'hésitation au moment de perpétrer leur génocide. Là où le twist, parce qu'il y en a toujours un, est fabuleux, c'est qu'une fois que Stripe a pris conscience de la situation, son supérieur lui propose un choix entre un reboot de son implant pour oublier ce qu'il sait et croupir en prison en gardant sa mémoire. Évidemment, les atrocités qu'il a commises, non pas sur des monstres inhumains mais sur des individus de son espèce, sont un tel fardeau qu'il préfère le reboot. Mais par-dessus tout, ce qui constitue la source d'angoisse dans ces films, c'est toujours que la menace vient jusqu'à chez vous, comme pour faire encore mieux comprendre aux gens que la menace est réelle. Pas seulement pour les institutions mais pour vous dans votre petite vie quotidienne, dans votre famille. Et il y a justement un film d'invasion extraterrestre qui a mené au bout cette idée en faisant intervenir l'invasion non pas sous la forme d'un remplacement ou d'une guerre, mais d'une intrusion jusque dans la maison. C'est Science de M. Night Shyamalan. Et là, il va falloir que je fasse un petit détour par ce thème particulier qu'est le Home Invasion et qui n'est pas lié à l'origine à celui de l'invasion extraterrestre. Et je pense que pour traiter le Home Invasion, il faut qu'on se penche d'abord sur ce que symbolise le foyer et la maison dans le cinéma états-unien. Dans la culture américaine, le foyer, qui est généralement représenté par une maison, si possible dont les protagonistes sont propriétaires, est un sanctuaire. C'est le lieu de la famille, à partir des années 1950, la famille nucléaire, sans mauvais jeu de mots, dans le sens où elle est centrée autour du noyau resserré parents-enfants. Les mutations de la société, avec son lot d'emprunts bancaires et de pensions pour les démobilisés de 45, permettent à de très nombreux couples de s'installer en dehors de chez leurs parents. Cette maison, on y est en sécurité, et on y fait ce qu'on veut. Dans le sens où, dehors, c'est la sphère publique, régie par l'Etat, et dedans, c'est la sphère privée, dirigée par le pater familias, où s'appliquent les lois domestiques du patriarcat. Evidemment, ce n'est pas vrai d'un point de vue juridique, mais dans la tête libérale des citoyennes et citoyens des États-Unis, la maison, c'est un havre à l'abri du regard de l'Etat. Pour moi, on pourrait faire remonter cet imaginaire au Homestead Act de 1862, une loi qui permettait à quiconque avait travaillé une terre pendant 5 ans d'en obtenir le titre de propriété. L'intérêt pour l'Etat était d'encourager les populations européennes et euro-descendantes pauvres à aller cultiver les terres récemment pillées aux populations natives à coups de guerre, d'invasion et d'extermination de la faune locale. C'est ce qui permet à la famille Ingalls d'aller gentiment coloniser le Mid-Ouest, prétendument sauvage, une fois que l'armée a décimé les indigènes. Oula, non pardon, c'est pas ça, c'est ça le Mid-Ouest. Et avec cette loi s'accomplit le vieux rêve de Thomas Jefferson, d'une république agraire où chaque citoyen américain, et j'emploie le masculin à dessein car là on parle d'un pater familias, cultive son petit lopin de terre et subvient ainsi seul à ses propres besoins. C'est donc un idéal démocratique et surtout libéral, et la spécificité états-unienne est de glorifier le bon petit fermier qui travaille de ses mains, par contraste avec le Lord anglais qui possède tout et ne fait rien. Du coup l'invasion de la maison, de la propriété privée, c'est un crime de l'aise république, ou de l'aise amérique on pourrait dire. D'où leur obsession, qui arrive chez nous d'ailleurs, avec le Neighborhood Watch. Protéger la maison contre les étrangers, c'est toujours le sens juridique du mot alien en anglais, c'est un peu l'histoire de ce pays. Et donc à partir des années 50 et l'actualisation quelque part du Homestead Act en version périurbaine, plusieurs sous-genres horrifiques, fantastiques ou SF, vont se centrer sur la maison. C'est ça que Bonn et Smurphy appellent Suburban Gothic. Et à juste titre, puisque le gothique moderne ne se situe plus dans les manoirs croulants d'obscurs aristocrates qui roulent les airs, ni dans le laboratoire fumant d'un savant démiurge, mais dans le pavillon flambant neuf d'une famille de wasps en ascension sociale. Ce sous-genre du Home Invasion en dit long sur la définition du crime et des criminels et de la délinquance. Très clairement, dans la majorité des films, les personnes qui envahissent la maison sont des bad guys. Généralement, elles viennent pour cambrioler quand ce n'est pas pour faire du mal à la victime elle-même. La personne envahie est généralement une personne sans défense ou codée comme telle. Très souvent une femme, sinon un couple ou évidemment une famille. Dans plusieurs films, on trouve des victimes en situation de handicap auditif ou visuel. Dans les deux dernières décennies, les films n'ont pas dérogé à cette règle, comme le remarque Aja Romano dans son article « Les films d'horreur reflètent les peurs culturelles ». Les intrus de films d'horreur arborent généralement des capuches ou des masques flippants pour terroriser leurs victimes. Ce supplément d'horreur confirme le genre dans une grosse métaphore de la xénophobie. C'est la peur d'un autre sans visage, un élément littéralement étranger qui s'introduit dans le domaine de l'intime. Mais il y a quand même quelques retournements, comme le film « Don't Breathe » qui est un peu série B et gratuitement dégueulasse, dont Aja Romano nous dit « Si la maison dans une histoire de home invasion est une métaphore de l'Amérique, la maison dans « Don't Breathe » est une hideuse carcasse d'avidité matérialiste en décrépitude, laquelle ne semble tenir que par la pure ténacité de l'horrible vétéran blanc quoique vu comme badass brandissant ses flingues. » L'Amérique métaphorique de « Don't Breathe » est un cauchemar capitaliste qu'il faudrait vraiment être totalement désespéré pour choisir d'y pénétrer. D'autres films ont vraiment renouvelé le home invasion d'une façon beaucoup plus classe et plus ou moins subtile. Il y a bien sûr le film « Us » où la famille envahie est afro-descendante et bourgeoise, envahie par des doppelgangers qui ont été contraints de vivre dans l'ombre pour qu'elle, eux, puisse prospérer. Le fait que les bad guys soient leurs doubles rend la chose plus subtile qu'un avait sorti la même année, « The Intruder » où le blanc qui refuse de laisser sa maison à des noirs est bien plus caricatural que les bourgeois raffinés et progressistes qu'on trouvait par exemple dans « Get Out ». Et surtout dans « Us », les doubles ne sont pas maléfiques par nature. Ils ont été transformés ainsi par maltraitance. L'autre film qui m'a particulièrement plu sur le thème du home invasion, c'est « Ten Cloverfield Lane ». Il est sorti la même année que « Down Breathe », décidément c'est le festival des doubles, et met aussi en scène la médiocrité blanche et l'horreur conspi, pro-gun, tradi, prédateurs sexuels qui personnifient à merveille l'élection de 2016. Sauf qu'à l'inverse de « Down Breathe », là on est forcé pendant une bonne partie du film à avoir une forme d'empathie, quoique gêné et hyper cringe pour Howard. Et c'est ça qui résume le thème de l'invasion en général. Tout se joue sur la brèche entre l'ici et l'ailleurs, entre le semblable et le différent, le moi et l'autre. Les deux films opèrent un schéma inverse. Le vétéran de « Down Breathe » évoque ce fait social typiquement étasunien où tous les ans, des tas de jeunes et moins jeunes reviennent des guerres perpétuelles menées par le pays dans un grave état de détresse psychique, déphasé et en syndrome post-traumatique et finissent à la frontière d'une marginalité tout juste évitée par des allocations qui sont probablement les seules qui soient politiquement acceptables aux Etats-Unis. Le personnage est donc théoriquement acquis à l'empathie du public car victime collatérale de l'impérialisme étasunien. Et c'est d'ailleurs cette aura construite médiatiquement qui le sauve à la fin du film, puisqu'on comprend aux infos qu'il ne sera jamais inquiété pour les crimes qu'il a commis d'autant qu'il est celui qu'on a envahi, donc pure victime, et que celle qu'il a séquestrée est contrainte au silence pour sa propre sécurité. A l'inverse, le survivaliste de Town Club of Edelaine est au demeurant le genre de personne qu'on a tendance à mépriser, parce que conspi, parce que fondu de bunker, parce que tradit patriarcale, etc. Or on apprend à l'accepter, en fait à faire preuve de tolérance à son égard, et donc on retient d'autant mieux la leçon qu'il ne faut jamais avoir de tolérance pour l'intolérable à partir du moment où il se révèle l'effroyable tueur illuminé qu'il était forcément, même si finalement il avait raison sur l'invasion extraterrestre. Et c'est donc en cela que Signs n'est pas un film d'invasion extraterrestre comme les autres. Ça a été très bien démontré dans l'épisode de Chroma qui lui est consacré, mais j'ajouterai 2-3 choses. Signs est un film sur la foi et les croyances, et sur la grille de lecture que tout le monde plaque sur le réel. En me baladant sur la toile, j'ai découvert qu'il existe toute une communauté, par exemple, qui théorise le fait que Signs ne met pas en scène un alien, mais un démon, similaire à ceux de la Bible. C'est censé expliquer qu'il soit brûlé par de l'eau, qu'il serait donc bénit, et euh, bah, qu'il se balade à poil, je suppose. Alors ce qui est sûr, c'est que cette théorie ne vaut pas moins qu'une autre, vu que le film fait exprès de ne donner aucune origine à ses créatures. Ce sont des idées préconstruites, des prêtes à penser, qui nous font l'identifier comme un extraterrestre malveillant. Comme Karim de Bache l'explique dans Chroma, à aucun moment on ne voit la créature agir avec hostilité. Enfin, on sait combien il est invraisemblable d'imaginer des extraterrestres envahissant un par un, à poil, une planète couverte à 70% d'un élément corrosif à l'état liquide et gazeux. D'où une autre théorie, qu'il s'agirait par exemple de fugitifs ou de détenus, envoyés dans ce qui est pour eux un véritable enfer, comme une cruelle condamnation à mort. Qu'il s'agisse de démons ou de damnés, au moment de voir le film, cette intruse semble être une créature hostile qu'il faut détruire. Et je pense que c'est précisément la consolidation au fil des films et séries qui mettent en scène le home invasion, d'un imaginaire où quiconque pénètre une propriété privée est une menace qui favorise ce sentiment. Et à une époque d'hostilité grandissante à l'égard des personnes qui prennent refuge loin de leur pays, je pense que Sainz ferait toujours le même effet s'il sortait aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada